Pour le dernier tournoi de l'année, le Tipeee World Tour est de retour à Maurice. Mais pour la première fois dans l'histoire du circuit européen, les joueurs vont évoluer sur le parcours de Montchoisilegolf. Présentation. C'est le seul golf du Nord, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les personnes qui viennent jouer les golfs de l'île Maurice et se retrouver dans le Nord et jouer un parcours championnat avec vraiment une grosse qualité de jeu ici. Il a été créé par l'architecte Peter Makovic, donc célèbrement connu pour différents parcours un peu dans le monde du golf. Parcours très venteux, pas évident de le jouer parce qu'on a des greens qui sont très roulants, pas mal ondulés et beaucoup de vent toute l'année. Donc on n'a jamais le vent avec ou contre, on l'a toujours latéralement. Plutôt un vent de Nord-Est et deuxième partie, je dirais les greens qui sont très ondulés et qui roulent énormément avec le vent qui assèche justement l'herbe. Vraiment un parcours challenging qui permet de vraiment attirer ce tournoi qu'on a à l'Aphrasia Bank. Après le golf d'Anaïta et le domaine de Belle-Ombre, la sixième édition de l'Aphrasia Bank Mauritius Open fait donc escale à Montchoisilegolf. Une belle opportunité pour découvrir l'un des derniers parcours mauriciens. C'est vraiment une grosse épreuve et c'est vraiment quelque chose que l'île Maurice attend et surtout le nord de l'île. Ça va être représentatif de ce qu'on propose ici à Montchoisilegolf et vu par la planète du globe, donc c'est vraiment exceptionnel et excitant. Un beau challenge, on va avoir une belle semaine avec des bonnes conditions de jeu, beaucoup de vent, beaucoup de soleil, il commence à faire très chaud ici, donc on est à peu près 30 degrés tous les jours. Donc voilà, un taux d'humidité aussi important et avec surtout des conditions de jeu optimales et il va falloir tenir la balle assez basse. Le trou signature, le trou numéro 12 et le 15. En arrivant sur le green du 12, on peut avoir la vue sur les chaînes de Mocha, donc c'est les montagnes ici de l'île Maurice du nord. Et on a le trou numéro 15, trou signature par 3, qui est vraiment joli avec les flamboyants et cette espèce de grande tour où il y avait des anciennes cannes à sucre avant sur ce terrain-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501